Le groupe Altruiste, spécialisé dans la location de véhicules, vous présente la une de Quotidien Matin Libre. Bonjour, vendredi 16 juillet 2021, le Quotidien Matin Libre, titre en manchette, accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État, Aïvo plaide non coupable la demande de remise en liberté provisoire renvoyée au 5 août. Pas de bout de tunnel pour Joël Aïvo et co-accusé, qui pourtant continue de plaider non coupable. Et pour cause, le procès de l'opposant qui a débuté hier jeudi 15 juillet 2021 a été renvoyé au 5 août par le Collège de juges en charge du dossier. Ceci, instant pour ce dernier de se prononcer sur la demande de remise en liberté provisoire et d'incompétence de la Cour formulée respectivement par la Défense et le Ministère public. Lisez toute l'information en page 2. En fausse manchette eau. Réglementation du transport routier au Bénin. Prévalidation de l'avant-projet du décret actualisé. Un processus financé par Enabel Passport. Fin dans le monde. L'Afrique, le continent le plus touché selon la FAO. Militantisme politique. YAROU et FCBE, c'est fini. C'est une information à lire en page 6. Baccalauréat 2021. La session de remplacement mercredi. Les résultats de l'examen du baccalauréat 2021 sont désormais disponibles avec un taux de réussite de 64,42% sur le plan national. Quant aux candidats n'ayant pas pu prendre part aux e-preuves écrites de la session normale de juin 2021, ils sont attendus dès mercredi 21 juillet 2021 pour composer les e-preuves écrites de la session de remplacement de l'examen du baccalauréat 2021. Initialement prévu pour le lundi 19 juillet, ce sera plus tôt le mercredi 21 juillet prochain. D'après le communiqué du directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, cette modification de calendrier est due à la célébration de la fête de Tabaski qui est prévue pour le mardi 20 juillet 2021. Lisez la suite en page 6. Littérature et jeunesse. Abimbola affiche son attachement. C'est une information à lire en page 9 du quotidien matin libre, déjà disponible dans les kiosques à 7 heures, à Kotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Gerita TV Monde. Excellent week-end à toutes et à tous.